Et moi Jeanne, ça te dirait pas un petit resto ou un ciné soir avec moi ? Non... Allez ! Celle a l'air toffeux là ! Faut y aller hein ! Elle a l'air toffeux, vous me l'avez jamais faite celle-là ! La dégoûte ou quoi ? Ouais moi c'est con... Oh c'est bon ! Oh la vache putain mais ça frille les oreilles, leurs conneries là ! Et moi je descends pas, j'ai trop de boulot hein ! Et puis le temps qu'il fait là ça caille, moi je descends pas non plus hein ! Pardon, pardon, pardon... Eh ben alors Carole on sèche l'air toffeux, c'est pas bien pour un cas de pas montrer le bon exemple ! Oh ouais ça va bien, je me suis tapé deux heures de réunion marketing alors la sirène à côté c'est presque reposant ! Ah tiens ! Ah ouais ça fait du bien quand ça s'arrête aussi ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez c'est de la fumée mais il y a le feu ou quoi ? Attendez bougez pas je m'en occupe ! Mais non mais... C'est des fumigènes pour de faux, c'est comme au cinéma ! C'est vachement bien fait d'ailleurs ! Eh ! Ça vient des escaliers de service en plus à 100 grammes là hein ! Mais c'est des conneries ! L'ascenseur est bloqué ! Bah oui il est bloqué évidemment ! Allô ! Il y a plus personne qui répond au téléphone ! Bah non ! Ça commence vraiment à me faire flipper Hervé ! Mais écoutez c'est de la mise en scène, c'est du pipeau ! Dans cinq minutes ils vont tous remonter en gueulant parce qu'on les a fait descendre pour rien ! Vous comprenez pas ? C'est de la mise en scène ! Tu veux que je te dise dans cinq minutes ici ça va être la tour infernale ! Alors je passe par l'escalier de secours ! Tu m'entends ? Non pas par l'escalier de secours ! C'est infime la tour infernale ! Jean-Claude c'est très dangereux la fumer ! Ça peut vous intoxiquer en deux minutes Jean-Claude ! Alors je saute par les toilettes ! Mais oui bien sûr du 7ème ! Vas-y saute ! Il faut calfeutrer les issues de secours avec tes vêtements ! Je l'ai lu ! Ouais c'est ça faut calfeutrer ! Jean-Claude aide là à calfeutrer un peu ! Jean-Claude ! Regarde 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 ! Tu crois que c'est vraiment le moment de déconner ? Non mais regarde elle est à poil ! C'est du bidon ! C'est du bidon bande de naves ! Mais ça aussi c'est du bidon ! Mais non ! On verrait plus ma passion ! On verrait plus les gars ! On se calme Jean-Claude on se calme ! On va s'en sortir ! On va pas crever je vous assure Jean-Claude ! L'esprit d'équipe ! Carole ! J'aimerais qu'on fasse maintenant ici l'amour près du feu ! Tout de toute façon va partir ! Encore plus que je te foutais là ! Pourquoi vous n'allez pas évacuer ? Mais on pense que c'est du bidon ! Il y a un PC ! Le pneu est maîtrisé ! C'est du bidon bande de naves ! Ouais bah la prochaine fois faut évacuer hein ! Faut pas rigoler avec ça ! Hervé t'as raison c'était du bidon ! Non mais non non il y avait vraiment le feu ! Mais non un petit feu ! Vous avez failli tous crever à cause de moi ! Un petit feu ! Mais non Hervé ! Hervé il n'y a pas pensé rien ! Il y a failli une picarole ! Ah au fait Hervé ! Vous aurez droit à une augmentation cette année ! Ah bon ? Ah mais pourquoi ? Vous avez raison ! Vous n'aurez rien ! Ah bon mais pourquoi ? Bah si vous ne le savez pas vous même ! Je ne vois pas comment je pourrais justifier cette augmentation à la direction ! Mais pourquoi ? Ah Vanessa ! Fallait que je vous vois ça tombe mieux ! Vous savez qu'on a un gros soucis avec le standard là ! Ah ouais grave je suis d'accord ! Ah ouais il y a trop d'appels hein ! Alors soit les gens ils appellent moins ! Soit faut mettre caca parce que moi toute seule je vais pas y arriver quoi ! Vanessa souvenez-vous c'est moi qui vous ai soutenu auprès de la direction pour vous embaucher dans le cadre d'un emploi jeune ! Ouais bah je suis jeune ! Oui de ce point de vue là il n'y a pas de problème ! Mais la direction ils nous vendent des comptes ! Et ils trouvent que vous ne travaillez pas bien ! Et ils sont très loin d'avoir envie d'embaucher quelqu'un ! On est loin du compte là Vanessa ! Ah bah là on va de droite dans le mur hein ! Parce que moi toute seule j'ai la tête elle va péter un boulard ! Vanessa ! A ce propos justement ! Il y a beaucoup de clients qui se plaignent de votre ton ! Ils le trouvent trop direct ! Votre langage ils le trouvent désinvolte voire déplacé ! Comment ça qu'est-ce qu'ils me reprochent ? Ils vous reprochent d'employer des mots vulgaires par exemple ! Comme quoi ? Comme bâtard ! Quoi ? Bâtard ! C'est bon Jean-Claude merci ! Tout à l'heure ! Enculé putain ! Enfin franchement ! C'est vrai ça ? Pfff ! Ouais ça va ça m'arrive ! Je les insulte pas directement c'est quand je fais des mauvaises manips avec le fontel là ! En interne aussi ! Les gens se plaignent ! Ils trouvent que vous donnez une image déplorable de la boîte Vanessa ! Mais ça va est-ce que je leur reproche moi tous ces bouffons là de me sortir des formules de politesse de sortie de leur école de commerce de mes couilles ! Bah voilà voilà ! Alors ça c'est un bon exemple là ! On parle pas comme ça quand même ! Non mais c'est avec tous ces appels là ! Ma tête on dirait un centre commercial le jour des soldes ! Écoutez Vanessa je voudrais que vous adoptiez maintenant un langage plus châtié ! Voilà c'est possible ? Châtié ? Oui châtié ! Plus français ! Quand vous raccrochez le téléphone au lieu de dire merde dites-moi ! C'est pas difficile quand même ! Mais attends quand vous tu te brûles avec une clope tu dis merde ! Tu dis pas sapristi ! Écoutez jouez pas sur les mots ! On a pas le temps en plus là ! Et puis hé ! Autre chose Vanessa ! Ne tutoyez pas le client ! C'est pas votre ami le client ! C'est pas votre copain ! C'est pour le mettre à l'aise là ! C'est bouffon ! Je sais que ça part du bon intention Vanessa comme tout ce que vous faites ! Mais au lieu de dire quittez-toi d'abord ! Par exemple dites qui dois-je annoncer ? Au lieu de dire je te le passe ! Dites je vais tenter de vous mettre en relation ! Voilà c'est trop long ! Mais oui mais vous êtes la voix de notre société ! Vous devez être irréprochable ! Vous comprenez ? Bon ça va c'est bon je vais faire un effort là ! Ces crevards là qui disent tout par derrière rien par devant ! En tout cas ça doit être effectif à partir de maintenant ! Quoi maintenant ? Là maintenant ? Ah oui dès à présent ! Mais attends monsieur ! Comment je vais faire ? Il y a trop de trucs à retenir là ! Il va falloir faire un gros effort Vanessa ! Un très très gros ! De toute façon sinon c'est... Sinon c'est quoi ? C'est la porte ! La quoi ? C'est la porte ! La porte la Lourdes ! Vous virez Vanessa ! On vous vire ! Vous caletez ! Vous dégagez ! Vous jartez ! C'est clair ça ! Vanessa ! Vous êtes un crevard ! Mais non mais il n'y a que ce langage que vous comprenez de toute façon ! C'est bon c'est bon je vous coupe ! C'est comme ça que vous me l'annoncez ! Comment voulez-vous que je vous l'annonce Vanessa ? Je sais pas ! Au lieu de dire vous êtes viré vous auriez pu dire mademoiselle je crois que nous allons mettre un terme à notre collaboration ! C'est bien ça ! C'est bien mais voilà ! Voilà ce qu'il faut faire ! Voilà ! Allez au boulot Vanessa ! Et voilà bah si c'est bien maintenant on peut parler d'augmentation ! Euh non ! Là c'est un peu rapide la Vanessa hein ! L'augmentation un peu plus tard hein ! Vas-y monsieur ! T'es un relou là ! C'est pas toi qui a quatre mecs à charge ! Bon vous en êtes où avec la petite du standard la Hervé ? La petite Vanessa là ? Je crois que je l'ai recadrée ! Message à l'attention de Carole Montpuisson ! Un coursier latent à la réception ! Je répète ! Un coursier latent à la réception ! Merci ! Ça va ça le fait monsieur Hervé là ? Vous êtes content ? Mais attends il va où là le coursier ? Je te dis que c'était à gauche bâtard ! Recadrée ! Vous savez comment ça s'écrit recadrée ? Monsieur Hervé ! Je l'ai su !